11h50, jour de rentrée scolaire, il est l'heure de rejoindre le périscolaire des coquelicots. Tous les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser. En 2021, la commune de Souffle-Veyersheim a réussi son pari, finir l'extension du site pour accueillir plus d'enfants. Globalement, en un an, on a réussi à avoir cette augmentation de capacité de 40 enfants et on est ravis que ce soit opérationnel aujourd'hui, jour de rentrée. Derrière ces vitres, deux nouvelles salles d'activité. On a un tout nouvel espace pour jouer. On a plein de nouveaux jeux, on a le jeu de la marchande. En fait, c'est un vrai soulagement parce que c'est vrai qu'on avait un réel manque de place. Là, on a deux salles supplémentaires, on a deux espaces de jeux supplémentaires, autant des jeux au sol que des espaces sur table avec des bricolages. C'est un plus-plus. Au niveau du premier service, on peut accueillir 60 enfants simultanés. On a une quarantaine d'enfants d'un côté, une vingtaine d'enfants de l'autre côté. On a deux services de 60 qui nous font les 120 enfants sur le temps du midi. À Souffle-Veyersheim, 713 enfants ont repris le chemin des écoles. Des chiffres stables. Les coquelicots comptent 175 enfants répartis en 7 classes. Les tilleuls, 100 enfants pour 4 classes. À l'école élémentaire de Souffle-Veyersheim, 440 enfants ont répondu présents. À noter la suppression d'une classe, mais la moyenne reste stable, 24 élèves par classe. Frédéric Schaeffer, nouveau directeur, fait le point sur les restrictions sanitaires. Alors c'est à peu près comme en juin dernier, c'est-à-dire que les élèves portent le masque dans la classe, tous, toute la journée. Du CPECM2. Dans la cour, ils peuvent l'enlever. Pour les sorties scolaires, on a encore quelques informations en attente. On attend de savoir. On ne peut pas faire de regroupement d'élèves. Dans la récré, pareil, chaque classe reste ensemble dans son groupe pour éviter les brassages. Et si un élève est cas positif, on sera obligé de fermer la classe pendant la semaine. Si vous cherchez d'autres infos, voici l'adresse du bloc de l'école. Et bonne rentrée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada